Bonjour, nous sommes le 5 novembre 2022. Voici une lettre de frère Joseph Pranam de Jeffersonville, Indiana. Voici le frère Joseph. Chère épouse, parole vierge. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. L'heure est arrivée. La balle s'est séparée de la semence. Nous avons reposé dans la présence du Fils pour mûrir. Nous resterons dans cette présence jusqu'à ce que notre petit groupe soit tellement mûr pour Christ que nous devenions du pain sur sa table. Grâce soit rendue à Dieu. Ce message a confirmé Malachie 4. Confirmé Luc 17, 30. Confirmé Hebreu 13, 8. Confirmé Jean 14, 12. Confirmé Apocalypse, chapitre 10. L'ouverture des sept seaux. Les mystères de Dieu. La semence du serpent. Le mariage et le divorce. Et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années. Nous sommes vierges à l'égard de la parole. Nous ne pouvons et ne voulons pas toucher quoi que ce soit d'autre. Chaque message que nous écoutons est frais et nouveau. Une nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel. Mais il nous a prévenu qu'au temps de la fin, il y aurait deux esprits qui seraient tellement proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Ainsi, nous devons guetter cet esprit, car il semblera être l'épouse même. Rémarquez. Voyez combien cela parait proche. Matthieu dit, Matthieu 24, 24 dit que les deux esprits dans le dernier jour, l'esprit de l'Église, des gens d'Église et l'esprit de l'Épouse, des gens de l'Épouse, seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes, si c'était possible. C'est proche à ce point-là. Il a dit que l'esprit des gens d'Église et l'esprit des gens de l'Épouse seraient si proches l'un de l'autre. Cela signifierait donc que l'esprit des gens d'Église devrait dire qu'ils croient le message de l'heure pour que ce soit si proche. Ce ne serait pas des méthodistes, des baptistes, des presbytériens. Ou même des pentecôtistes. Ils sont tellement loin de la parole et ils rejettent même le message. Aucun d'entre eux n'a un esprit qui se rapproche de celui de l'Épouse. Satan a tenté, avec beaucoup de succès, d'être très trompeur. Même dès le commencement, il a simplement dit, certainement, disant ainsi à Ève d'utiliser son raisonnement et qu'elle devrait l'écouter lui aussi et pas seulement la parole. Il n'y a qu'une chose qui lui avait été ordonnée de faire sans tenir à la parole. Si vous avez une question, il doit y avoir une réponse. C'est ce que le prophète nous a dit. La réponse doit venir de la parole. Et la parole ne vient qu'à un prophète. Le prophète est le seul interprète de la parole. Si un homme ou une femme, quelle qu'elle soit, vous donne une réponse, il faut que cela soit ce que le prophète a déjà dit. Cela ne doit pas être leur interprétation, leur idée ou leur compréhension. Ils doivent appuyer leur réponse par la parole prononcée par le prophète confirmé de Dieu. Ce ne sont pas les mots du prophète plus quelque chose. C'est simplement ce que le prophète a dit. Il y a maintenant deux écoles de pensée. Un, vous devez croire chaque parole qui est sur les bandes, car il s'agit des plus importants messages que vous devez entendre. Numéro deux, vous n'avez pas à croire chaque parole qui est sur les bandes, et le ministère a maintenant le plus important message que vous devez entendre. Il y a beaucoup, beaucoup de variations dans la deuxième pensée. Le Saint-Esprit me conduira ou conduira mon pasteur à nous dire ce qui est et ce qui n'est pas la parole. Nous avons besoin de plus que seulement ce que Frère Branham a dit sur bandes. Il faut que le ministère explique ou décortique la parole. Sans le ministère, vous ne pouvez pas être l'épouse. Il y a bien d'autres divergences, mais c'est impossible de toutes les nommer. Mais il n'y a aucune variation ou divergence dans la première pensée. C'est simplement croire chaque parole. En tant que croyant de ce message du temps de la fin, vous devez vous poser ces questions. Numéro un, « Croyez-vous que ce que le prophète dit sur bandes est votre absolu ? » Ou « Croyez-vous que c'est plutôt le Saint-Esprit à travers vous ou votre pasteur ? » Non. Numéro deux, « Croyez-vous que les cinq ministères ont les plus importants messages que l'épouse a besoin d'entendre ? » Ou « Est-ce plutôt le message qu'il y a sur le bandes ? » Si votre pasteur, prédicateur, docteur, évangéliste ou prophète ne vous dit pas que les plus importants messages que vous devez écouter sont sur le bandes, il est faux. Et il s'agit de l'esprit qui, le prophète, nous en a prévenu devez venir. S'il dit que ces messages sont les plus importants que vous puissiez entendre, mais qu'il refuse toujours de passer les bandes dans son église, il y a quelque chose qui cloche. S'il croyait véritablement que d'écouter les bandes est la chose la plus importante qu'on puisse faire, alors sa priorité serait de passer les bandes et il prêcherait quand ils se sentiraient conduits à le faire. Un exemple simple, si je vous disais que de boire de l'eau pure, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre santé et qu'il n'y a qu'une seule source d'eau potable pure confirmée et certifiée. mais lorsque vous venez souper chez moi, je ne vous sers pas cette eau certifiée. Je vous dis, vous pouvez boire cette eau chez vous, mais chez moi, vous devez boire ce que je vous donne. Si cette eau est la meilleure chose que je puisse vous donner pour votre santé, qu'elle vous donnera la vie, alors la première chose que je veux vous donner quand vous entrez chez moi, c'est cette eau potable pure. Suis-je dans l'horreur en disant, passez les bandes dans vos églises? C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre assemblée. C'est ainsi dit le Seigneur. Ou sont-ils dans l'horreur en disant, c'est faux de passer des bandes dans l'église. Frère Branham n'a jamais dit de passer des bandes dans votre église. Nous disons aux gens de passer des bandes chez eux, dans leur voiture, tout le temps, mais à l'église, ils doivent m'écouter, moi, « Quel esprit vous conduit? » Dites-vous, ce qui est dit sur les bandes est mon absolu et la chose la plus importante que je puisse entendre? Ou dites-vous, les bandes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas mon absolu et ce n'est pas la chose la plus importante à entendre. C'est plutôt le ministère. C'est maintenant le temps de la sémence ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes. Les balles ont séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touchée. C'est une vierge. Souvenez-vous, un temps de la parole vierge. Venez écouter la nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel ce dimanche à midi, heure de Differsonville, alors que nous écouterons. La sémence n'hérite pas avec la balle. Prêchez le 18 février 1965, frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham et jusqu'à la prochaine fois que Dieu vous bénisse et shalom. C'est ce qui conclut la lettre de frère Joseph Branham et jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom. Sous-titres par Jérémy Diaz